hello tout le monde bienvenue de nouveau sur ma chaîne je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo si tu ne connais pas mon prénom c'est aïsa je suis esthéticienne créatrice de contenu et aussi entrepreneur multi casquettes alors si c'est à toute première fois des débarquer ici écoute je te souhaite la bienvenue un ici c'est une chaîne où on parle un peu de tout et de rien on parle notamment de soins de la peau mais si tu veux en savoir plus je t'invite à t'abonner je t'invite à sonner notamment sur cette petite cloche de notification parce que sans cette action là tu ne pourras pas être en mesure de recevoir mes nouvelles vidéos une fois qu'elles sont postées je t'invite aussi à liker un parce que écoute c'est gratuit tu vois c'est une façon pour toi de me soutenir ok je t'invite aussi à commenter si tu as quelque chose à me dire tout se passe ici dans la barre des commentaires du moment que cela est fait dans le respect eh ben tu me verras en tour de te rendre ce même respect là bien avant de commencer je voulais souligner ceci parce que je vois que quand je fais des vidéos sur motivation encore des vidéos de couple ou de relation amoureuse je vois qu'il ya des certaines personnes que ça dérange alors je vais vous dire si je suis désolé que ça puisse vous déranger je ne suis pas en train de m'éloigner du concept même de ma chaîne de base parce que si vous êtes venu vous abonner ici je suis bien entendu consciente que c'est parce que vous êtes intéressés par les produits cosmétiques ou soit vous êtes intéressés par les suppléments ou soit à par les soins intradermiques ou soit par des infusions j'en suis consciente voilà mais il ya une chose que je veux que vous puissiez être en mesure de comprendre quand vous alliez sur ma page officielle attendez je vais essayer de déverrouiller ça pour voir vous allez voir mon nom en grand caractère et en dessous c'est marqué beauty skin care and story donc de toutes les façons je vais changer cette bannière là c'est juste que je n'ai pas encore eu le temps d'ailleurs je suis en train de chercher un infographe quelqu'un qui sait faire des introductions de vidéos quelqu'un qui sait faire des banniers pour youtube en tout cas si vous en connaissez dans votre entourage essayez de me mettre en contact avec la personne voilà mon snap ici ou voilà un numéro de téléphone sur lequel la personne peut me joindre parce que j'ai besoin que quelqu'un s'occupe de cette image là qui est sur ma chaîne youtube à l'image principale d'accord donc il ya une chose que je voulais que vous soyez en mesure de comprendre je ne veux pas être catalogué à juste une beauty influenceuse ou bien une vendeuse de tcha ou bien une vendeuse de produits cosmétiques ce n'est pas ça mon idée principale ici quand je venais sur youtube l'idée de cette chaîne là c'est de pouvoir aborder des sujets que je sens quitte à c'est que j'ai cinq personnes déjà qui suivent la vidéo pour moi ça signifie beaucoup si vous voyez que je poste la vidéo qui ne vous intéresse pas attendez la semaine suivante mais je ne veux pas être catalogué ou relégué juste à ça parce que je suis bien plus que ça d'accord donc je ne vais pas commencer ici à inventer mes mérites mais je ne veux pas rester m'enfermer dans cette case là ce n'est pas fait pour moi et de façon générale je suis quelqu'un qui aime toucher plusieurs choses à la fois j'ai du mal à rester focus sur une seule chose donc ça sera quasiment impossible pour moi de laisser cette chaîne n'a parlé que de produits cosmétiques de soins et de quoi que ce soit voilà j'aimerais pouvoir me sentir à l'aise après dites moi je ne sais pas ce que vous en pensez c'est vrai que mon nom sur youtube ici c'est aïsa glo mais ce n'est pas parce que je m'appelle aïsa glo que je dois rester enfermé dans cette case là moi je pense que c'est plutôt une fierté pour moi parce que je sais que si je fais des vidéos sur les produits cosmétiques les injections les compléments ça attire toujours du monde j'ai toujours des vues par rapport à ça mais d'un autre côté il y a des vidéos qui m'intéressent qui n'attire pas forcément beaucoup de personnes parce que pour pouvoir attirer beaucoup de personnes dans ce domaine là il faut avoir fait des preuves donc ça ça demande du temps donc au lieu de m'accrocher à la facilité je suis en train de tenter un autre chemin c'est plutôt une fierté pour moi parce que je ne je ne m'accroche pas à des vues en fait je fais des choses non seulement qui me font plaisir qui pourront peut-être aider quelqu'un d'autre qui passait par là et qui avait besoin d'entendre certaines choses tu vois donc si jamais cela vous dérange si vous êtes nombreuses voilà ce que je vous propose de faire c'est de me marquer la solution dans la barre des commentaires est ce qu'il faut que je crée une page ou bien une autre chaîne à côté en plus d'Aïsa Glow pour publier là-bas des vidéos de motivation ou des story time et tout et que cette chaîne là se base automatiquement sur les soins sur les produits cosmétiques en tout cas je compte sur vous pour me donner votre avis ou bien vos conseils parce que je suis aussi apte à prendre des conseils je ne suis pas guindé je suis aussi un être humain je suis preneuse en fait d'accord donc l'idée ici c'est de trouver une solution qui pourra nous aider à nous servir à tout bref beaucoup de bavardage pour un début de vidéo là là c'est fatiguant alors ce matin je suis là pour honorer ma parole parce que je vous avais promis vous fait une revue sur les crèmes éclaircissantes les huiles aussi donc la vidéo sur les huiles éclaircissantes va suivre de la même façon vous allez stresser j'espère que c'est de la même façon là vous allez mettre les likes vous allez commenter vous allez partager vous voyez non voilà ça franchement tu partage là franchement dieu même augmente ta vie il faut partager la vidéo là oui mais un petit like là bas moi c'est ta soeur ou bien ça ne va rien t'enlever dans ta vie tu vois un peu non tout ça c'est gratuit là bon en fait si vous avez remarqué je me suis réveillé de bonne humeur sinon quand je suis pas de bonne humeur ça va vite 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 tu comprends un peu le truc bref alors on va commencer par la toute première crème je tiens à préciser qu'on va aller de la moins forte jusqu'à la plus forte d'accord déjà dans un premier temps je vais vous présenter cinq six sept ou huit lotions pour des filles qui ont peur pour les débutants dans le chat vous allez commencer avec celle là c'est ce sont des laits clarifiants voix éclaircissants et celles maintenant qu'ils sont avérés qui sont habitués au tchat qui n'ont pas peur on va se blesser dans la deuxième partie et je vous comprenez un peu donc c'est parti la première crème que je vous présente oh là là j'ai tellement vu cette crème là sur facebook il y en a deux franchement ça m'a pompé les yeux ça m'a pompé le cerveau je comprenais rien je dis mais qu'est ce qui se passe que ce soit les anglophones les nigériens surtout les ghanéens et puis maintenant côté francophone un tout petit peu bon bref la crème elle n'est plus à présenter c'est la crème médic 5.5 et c'est une crème à base de cucumas et de vitamine c et bien quand vous prenez la crème ou bien quand vous allez sur le site internet c'est marqué que c'est une crème qui convient normalement à tout type de peau et que tout le monde peut utiliser cette crème là c'est une lotion qui vient du canada ce produit là est sans criauté envers les animaux donc c'est un produit naturellement qui est vegan qui est naturel donc ça c'est un point en plus si jamais vous êtes vegan et si jamais vous n'utilisez pas des produits qui sont testés sur les animaux l'essence d'ingrédients d'origine animale elle est sans sulfate sans colorant en parabène sans alcool je n'ai jamais testé mais j'ai eu le temps de checker un peu pour voir la composition et pourquoi est-ce que il suscitait autant de d'intérêt et d'animosité donc le premier ingrédient c'est la vitamine c est ce que la vitamine c va faire elle va favoriser l'éclat au niveau de la peau la vitamine c la va favoriser aussi la stimulation du collagène ce qui aidera votre peau à retrouver une certaine forme d'élasticité après la vitamine c cette lotion est aussi composée de cucumas et le cucumas vous savez que le cucumas ravive l'éclat de la peau ravive l'éclat du teint et le cucumas il est déjà bien pour traiter les problèmes d'acné parce qu'il va venir aider à réguler le sebum au niveau de la peau troisième chose que le cucumas va faire c'est que le cucumas va atténuer la pigmentation de la peau c'est à dire qu'il va régler vos problèmes d'hyperpigmentation dû à un trouble hormonal ou soit dû à l'exposition solaire après le cucumas cette crème elle est composée de glycérine donc la glycérine si vous voulez est un humectant et quel est le rôle d'un humectant donc un humectant est une substance cosmétique qui sert à absorber l'eau et qui en plus de ça va aider une autre substance à retenir l'humidité au niveau de la couche cutanée de la peau d'accord je sais pas si c'est français ou qu'est ce que je peux dire au niveau cutanée tout simplement parce que vous connaissez un peu toutes les vertus de la glycérine comment ça ripa comment ça hydrate comment ça traite la peau donc si vous voulez en savoir plus allez-y sur google faites vos recherches parce que j'ai tellement de choses à divulguer dans cette vidéo là je ne sais pas si j'aurai le temps de bien et tout faire et tout vous communiquer après la glycérine il est composé d'acide félurique l'acide félurique favorise une peau qui est beaucoup plus ferme une peau qui va résister aux agressions extérieures par exemple des rayons ultraviolets ou du soleil et tout simplement donc l'acide félurique est un anti âge l'acide félurique va aussi protéger la peau contre l'oxydation due aux radicaux libres ensuite cette crème est composée de gingembre c'est marqué que le gingembre est utilisé ici pour les peaux grasses pour son effet rafraîchissante et c'est beau régulatrice anti-inflammatoire et antiseptique capable d'éliminer la bactérie responsable de l'acné et d'atténuer les cicatrices bon si je comprends bien ça veut dire que cette crème là on peut très bien l'appliquer sur le visage tout comme sur le corps ensuite cette lotion est composée de la vitamine e donc la vitamine e bien entendu il joue un rôle de conservateur par moments mais il faut savoir que la vitamine e permet d'entretenir un bon taux d'hydratation ensuite après la vitamine e elle est composée de ginseng entre ginseng et puis gingem je ne sais plus où me mettre bref donc le ginseng déjà il faut savoir que c'est un actif qui a des propriétés anti âge il va réduire l'apparence des rides et des ridules il va aussi favoriser une hydratation et procurer ainsi une fermeté au niveau de la peau donc elle va aider votre peau à se raffermir ensuite après le ginseng cette lotion est composée d'huile de tournesol donc l'huile de tournesol au niveau de la peau va favoriser une hydratation elle va repulper le derme en fait elle va tout simplement remédier à la sécheresse et à la déshydratation cutanée tout simplement en plus de ça elle va avoir une action qui est adoucissante une action réparatrice une action nourrissante une action tonifiante après l'huile de tournesol cette lotion est composée de sons de riz donc quels sont les bienfaits du son de riz au niveau de la peau le son de riz a d'abord des vertus apaisantes des vertus cicatrisante restructurante et réparatrice elle réduit les inflammations cutanées et réduit aussi les démangeaisons donc la liste s'arrête là et c'est une liste bien longue en tout cas moi je trouve que les ingrédients de cette lotion là sont très très intéressante mais cette lotion a été conçu pour aider à traiter les problèmes liés à l'hyperpigmentation au teint terre donc c'est une crème qui suit le long terme va favoriser une certaine forme d'éclaircissement au niveau de la peau d'accord si tu as peur d'utiliser une crème éclaircissante forte que tu débutes dans le tchat ou bien tu as envie de récupérer ta peau d'entendre que tu veux stopper un peu le tchat genre dosé là tu peux très bien aller sur cette crème là par contre il ya un gros disclaimer en fait il ya un truc que je ne comprends pas c'est à dire que généralement on est sur les réseaux sociaux on voit des crèmes on voit des serons on voit des l'ontions et puis on se dit qu'on peut tout utiliser donc par exemple toi qui a fait le tchat qui a frotté pour ma dix quand tu es devenu métis tu vas te lever un beau matin tu as dit que tu t'en vas utiliser la crème médicula 5.50 ans ces crèmes les blancs gris bon toi même quand tu vas aller utiliser ça puis tu vas commencer à noircir tu vas dire que la crème là n'est pas bonne qu'elle ne fonctionne pas donc tu as été utilisé parce que tu as vu qu'elle convient à tout type de peau bon faut savoir qu'elle ne va pas vous convenir si vous êtes dans le domaine du tuoco depuis longtemps et que vous êtes en quête de blanchiment et que vous avez envie de gagner une éclaircissement plus 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 cinq tons plus quatre tons plus trois tons peut-être que ça va vous procurer ce résultat là mais c'est sur une longue période et le gros problème c'est que j'ai remarqué comme je le disais dans l'une de mes vidéos on a un gros problème à faire la différenciation entre illuminer le teint éclaircit et blanchi alors que c'est trois thèmes totalement différent donc vous allez voir ce genre d'écriture là et puis vous allez penser que ce produit là vous convient alors que pas du tout parfois si ça peut être juste un coup de marketing un coup de pub et puis tu utilises le produit puis tu vois que tu n'éclaircit pas donc si vous voulez savoir si vous cherchez un produit pour vous éclaircit rapidement en trois semaines ça ne sera pas le produit ça ne sera pas la lotion médic 5.5 ça ne sera pas celle là vous devez choisir une autre d'accord laissez ça aux filles qui sont caramels ou bien qui ont un teint clair normal un teint clair médium elles vont utiliser ça ça va bien les nettoyer et ça va leur procurer un résultat satisfaisant à la longue quelle est la texture de cette crème là ce n'est pas une texture épaisse de chez épaisse bon de toutes les façons c'est une lotion ce n'est pas une crème donc il faut savoir faire la différence entre une lotion pour le corps et une crème pour le corps les crèmes pour le corps sont généralement dans des peaux des peaux ronds comme ça et elles sont onctueuses et bien épaisse les lotions sont plus flexibles sont plus légères et facilement absorbé par la peau donc ici vous avez toute la famille des lotions médics vous avez celle pour illuminer celle qui est anti ride ce qui est anti affaissement celle qui est anti sécheresse enfin toute la gamme de jeux médics ici quoi donc voilà j'allais oublier de préciser une chose si vous voulez vous met par exemple sur le médics avec rétinol il faut savoir que le mais le rétinol ne se mélange pas avec les autres pommades là parce qu'il faut pas prendre cette crème là vous allez partir suivre les fabricants des tic toc là bas ils vont les mélanger médics là avec rétinol là c'est que ça crée sur ta peau là toi même tu vas jamais oublier donc n'essaye même pas si tu utilises le rétinol reste avec ça seulement n'essaie pas de le mélanger avec quelque chose d'autre parce que en association avec un autre produit ou bien quand vous allez mélanger avec vos lui sorti je sais pas où vous allez vous créer des problèmes au niveau de votre barrière cutanée donc n'essayez même pas ok ce n'est pas à booster le besoin de créer la crème là pour aider à nettoyer la peau au fur et à mesure donc vous n'avez rien à booster et aussi une autre chose à savoir par rapport au rétinol c'est que si vous l'utilisez cette crème là il faut l'utiliser seulement le soir un utiliser le rétinol seulement le soir parce que le rétinol sur le soleil franchement il ya un gros souci ça ne passe pas voilà sauf si tu t'as tu es encore tu t'es encore badigeonné de crème solaire en tout cas sur le corps ou bien sur les zones exposées en tout cas si tu décides de mettre cette crème là je ne sais que tu restes à la maison mais tu prends ta voiture dans ton garage tu arrives au travail dans le garage tu prends l'ascenseur tu montes tu es au bureau est-ce que vous comprenez un peu c'est pas fait pour s'exposer ensuite la seconde crème que je voulais vous recommander bah c'est la crème amlactin amlactin ou amlactine de toutes les façons il ya le bleu et il ya le vert à 12% d'acide lactique ensuite vous avez une autre crème amlactin avec 15% d'acide lactique on va aller déjà c'est celui du 12% à l'acide lactique donc cette crème a été conçu pour les gens qui ont la peau rugueuse une peau sèche c'est une crème qui est léger qui n'est pas grasse et qui s'absorbe facilement au niveau de la peau seconde chose à savoir c'est que cette crème là ne contient pas de parfum véritable c'est une notion qui est hydratante qui a été testée approuvée par des d'hématologues chose est précisé ici on dit que si vous aviez la peau sensible vous n'avez pas à avoir peur de l'acide lactique il ya l'intérieur parce que cette crème en somme va stimuler le renouvellement cutané de votre peau donc l'acide lactique est généralement connu pour ça parce qu'elle a des vertus exfoliantes donc elle va favoriser une exfoliation c'est à dire l'élimination des peaux mortes au niveau de la peau pour laisser place à une peau neuve à une peau qui est bien hydratée grâce aux autres actifs qu'il ya à l'intérieur de cette crème là donc en fin de compte elle finira par produit une certaine forme de luminosité vu que vous alliez perdre en fait vos peaux mortes par exemple vous saviez qu'il ya pratiquement deux grands types de gommage vous avez le gommage mécanique qui est fait à la main qui correspond à un gommage fait avec les grains soit de papaye soit des grains d'abricot et vous avez le gommage chimique qui correspond à un gommage fait avec les acides d'accord le gommage chimique quant à lui c'est des produits que tu appliques qu'ils vont désquammer ta peau petit à petit au fur et à mesure qu'ils auront un effet peeling sur une certaine période d'accord donc du coup là on est sur une exfoliation chimique donc plus vous allez utiliser cette crème la plus ça va vous débarrasser des peaux mortes en fin de compte ça va raviver l'éclat de la peau comme j'en parlais pour la précédente lotion on est bien sûr un produit clarifiant il va vous favoriser certaines formes d'éclat de luminosité mais on n'est pas sur une lotion blanchissante loin de là elle aide à améliorer plutôt la pigmentation de plus si vous aviez des problèmes d'irrégularité au niveau de la peau en tout cas c'est ce qui est marqué ici cette lotion là elle est parfaite pour cela consomme c'est une crème qui va venir hydrater la peau sèche qui va venir lisser la peau qui va venir lui rapporter de l'éclat maintenant pour sceller l'hydratation de cette crème là vous pouvez utiliser une autre j'allais oublier une chose il faut uniquement l'appliquer le soir pour surtout celles qui sont en afrique il contient de l'acide lactique qui fait partie aussi des sept grandes familles lada ha et donc cet acide lactique là au contact avec le soleil ça va pas le faire donc c'est mieux que vous l'appliquer chez vous le soir au lieu de le faire le matin d'accord surtout que quand on n'est pas du tout du tout habitué à protéger sa peau ne le faites pas le matin mettez le uniquement le soir vous pouvez l'acheter sur amazon.fr vous pouvez taper en tout cas sur google vous allez trouver là où vous pouvez acheter suite la troisième lotion sur la liste c'est la notion sny collagène whitening en fait il n'est pas vraiment blanchissant mais il peut vous aider à remettre votre peau à niveau c'est à dire que si vous aviez eu par exemple votre peau qui a été abîmée par le soleil ou par l'utilisation des produits cosmétiques elle va remettre votre peau à niveau et elle va vous donner aussi de l'éclat parce que les baves d'escargot ou bien les extraits d'escargot ne favorise pas seulement la réparation ou soit l'hydratation au niveau de la peau non il favorise aussi une certaine forme d'éclat et donc du coup ils vont vous redonner un certain glow au niveau de la peau c'est une notion qui a un effet anti âge qui favorise un renouvellement au niveau de la peau vous avez utilisé des crèmes blanchissantes pendant longtemps et que vous aviez envie un peu de doser ou que vous aviez envie un peu de redescendre ou bien par exemple vous avez utilisé des crèmes pendant longtemps qu'ils vous ont blessé vous pouvez très bien utilisé ce night night collagène surtout si vous aviez des verges tu ça va vraiment vous aider à se mousser l'apparence de vos verges utilisent à dire qu'elles paraîtront moins flagrante en fait après ça dépend de verges tuer verges tuer parce il ya des grosses verges tu me paye ou voir mes yeux fri voilà il ya des verges tuer quand tu vois là tu sais que c'est soit le laser ou soit c'est pas injection si vous avez des verges tu fin un peu partout sur le corps c'est un zone vous pouvez très bien utilisé cette crème là elle a un puissant pouvoir de réparation les gens de personnes qui peuvent utiliser cette crème là c'est des gens qui ont un teint clair médium ou un teint clair caramel qui souhaiteraient passer un éclaircissement et qui souhaiteraient aller étape à l'état parce que comme je voulais expliquer au sein d'une vidéo le char là c'est bien de le faire étape à l'état je veux pas passer de noir avoir été blanchissant du jour au lendemain ça ce n'est pas très bon parce que ça ça fragilise la peau en fait tu vois donc c'est une lotion qui va tout simplement stimuler le collagène qui va faire en sorte que vous puissiez retrouver une certaine forme d'élasticité au niveau de la peau quand vous tombez sur le vrai passé souvent là quand les gens voient que les produits commencent à manger commencent à dupliquer et puis vous partez tomber sur des faits clavés puis vous voyez que ça n'a pas d'effet c'est juste que vous n'êtes pas tombé sur le vrai en quatrième position nous avons la crème abonne je sais pas si vous connaissez cette marque la abonne la marque abonne à plusieurs lotions à son actif donc celui que dont je vais vous parler maintenant c'est le abonne milk au collagène donc qu'est ce qu'il faut savoir par rapport à cette crème là c'est une crème qui contient un spf qui va protéger votre peau des rayons ultraviolets donc en plus de ça c'est une crème qui va favoriser un effet bonne mine au niveau de la peau vous auriez l'impression de retrouver une certaine forme de jeunesse en utilisant cette crème là du fait de sa composition si vous aviez une peau qui est très délicate une peau qui est réactive que ce soit aux produits cosmétiques éclaircissants ou bien qui réagit à l'exposition soleil en fait une peau qui est tout simplement réactive et ultra sensible et bien vous pouvez utiliser ce lait abonne là elle va favoriser une hydratation profonde d'accord elle permet d'éliminer le dessèchement cutané et redonne un éclat durable à la peau c'est aussi une crème qui est non grasse et qui s'absorbe facilement au niveau de la peau quand vous prenez l'arrière de la boîte après l'avoir acheté ou bien si vous la voyez dans une boutique vous verrez qu'elle est composée de protéines de yaourt et ces protéines de lait favorisent une apparence plus jeune ensuite le collagène qu'il ya l'intérêt va améliorer la fermeté de la peau donc si vous voulez savoir cette lotion à une lotion hydratante c'est écrit dessus blanchissante mais je dirais plutôt éclaircissante toujours de la même famille abonne vous avez le abonne à la lycopène donc le abonne à la lycopène j'aime bien donc ce qui est intéressant c'est que le abonne à la lycopène contient les mêmes composants que le précédent sauf qu'en plus ils ont rajouté de la lycopène de tomates rassurez vous il contient aussi un spf pour protéger votre peau du soleil ou des rayons ultra violets si vous préférez mais celui là c'est aussi un lait éclaircissant je vais vous citer un peu ces différents composants et bien il est composé de protéines de lait qui va hydrater la peau et pulper la rendons douce au toucher lisse encore une fois de plus il est composé d'une anneau white de glutation donc il ya une sorte de glutation réduit qui a tenu les taches brunes et ensuite va à ralentir la pigmentation ensuite il est composé d'acide caugique donc l'acide caugique c'est un actif dépigmentant va inhiber la position de mélanine de sorte à favoriser aussi un éclat au niveau de la peau ensuite il est composé de l'extrait de tomates et vous saviez combien de fois le l'extrait de tomates en somme est riche en lycopène c'est pour ça qu'ils ont écrit sur le pot lycopène les lycopènes en soi combat l'action des radicaux libres il est à prévenir l'effet de vieillissement la tomate est connue pour ses vêtus comme on appelle ça éclaircissante je n'ai pas dit éclaircissante plus plus mais elle ravive en fait l'éclat de la peau donc ça je pense que vous saviez déjà donc c'est une pomade qui va vraiment vous aider à retrouver un bel éclat au niveau de la peau ensuite je ne peux pas faire ce classement là sont introduits en cinquième lieu la crème essence de beauté essence de beauté moi franchement c'est une grosse grosse histoire d'amour j'adore cette marque là en fait c'est parce que ça me va donc tous les produits qui me vont bas je les aime de base donc essence de beauté j'aime trop je like je like je n'ai que je dois je me réveille je sais que c'est une gamme que je peux utiliser sans avoir peur des retombées des végétudes des quoi que ce soit des boutons sur la peau des phares à moi j'utilise des sens de beauté sur les essences de beauté là comme moi j'utilise à ça me jaunit bien pour celles qui se plaignent d'utiliser essence de beauté la crème et d'avoir des veines vertes en bas hydratez vous hydratez vous confisez de mettre la crème essence de beauté la chaîne créé une huile hydratante était dessus ou soit la journée là le matin avant de sortir hydratez vous à fond donc la crème essence de beauté qu'est ce qu'il faut savoir par rapport à cette crème là c'est une crème qui a été conçu pour unifier le teint donc si tu as des problèmes d'irrégularité ici et rouge ici et jaune ici et vert bah c'est une crème qui va favoriser une unification au niveau de ta peau et lui donner une apparence fraîche et soignée c'est ce qui est marqué ici sur le site ils disent d'ailleurs que sa formule émoliante ultra riche en collagène soluble associé aux extraits de mandarine de citron vert de citron de pincée ainsi que de sauge d'églantier et d'algue aide à atténuer les marques de l'âge en hydratant la peau elle convient à tout type de peau encore une fois de plus si vous ne cherchez pas une certaine sorte d'éclaircissement parce que la crème essence de beauté elle éclaircit voilà elle éclaircit vraiment ça n'a rien à voir avec amlactine et puis comment on appelle ça la première lotion mais 10.5 essence de beauté quand tu mets ça te tcha donc si tu es quelqu'un qui ne veut pas trop tcha ou bien si tu es quelqu'un plutôt quelqu'un qui a une sérémonie sur trois semaines voire un mois deux mois et que tu veux un peu éclaircit tu peux aller sur essence de beauté attention j'ai déjà eu à faire une revue là dessus donc je ne vais pas m'éterniser dessus mais si tu vois qu'au bout d'un certain temps tu commences à avoir un teint qui est trop glou bien trop clair tu peux très bien casser ta routine en utilisant trois fois par semaine le reste du temps s'hydrater d'accord ensuite le sixième lait sur la liste parce que je ne peux pas décrit tous les laits jusqu'à ce que je termine cette vidéo il y en a trop donc le prochain lait en sixième position que vous pouvez utiliser pardon vous aviez la lotion au lait avec la vitamine c et la vitamine b3 qui est une lotion aussi clarifiante tout comme les précédentes vous pouvez le comparer même ou mais 10.5 en tout cas c'est à peu près les mêmes genres de travail qu'ils feront d'accord vous avez aussi la cette marque la baseline qui font des produits qui sont clarifiants voire éclaircissants mais ce que je trouve d'autant plus intéressant dans la composition de leurs produits c'est qu'ils ont des spf 50 45 35 en tout cas je trouve que c'est super important c'est à dire que ça tu peux mettre à la journée et puis sorti est ce que tu vois un peu le truc ensuite après la baseline vous avez la crème vit gold au cucuma et je vous ai dit que la gamme vit gold c'est une gamme c'est que j'aime beaucoup et donc cette crème à moi je l'adore parce que déjà je sais que c'est une crème qu'on peut booster on peut booster son éclaircissement en tout cas je vous lis ce qui est marqué ici sur le site internet et c'est que j'aime d'autant plus c'est le fait que cette lotion là puisse contenir un spf 45 en fait cette lotion à si vous voulez c'est une notion qui va naturellement tonifier la peau qui va aussi favoriser une certaine forme d'unification au niveau du teint et qui va favoriser un éclaircissement donc c'est un produit qui a été approuvé d'hématologiquement c'est ce qui est marqué ici donc cette lotion là elle est parfaite en somme si vous prenez le temps de regarder la composition de plus près elle est parfaite pour réparer les peaux endommagées ou soit les peaux abîmés face à l'utilisation de produits blanchissants et tu peux aussi booster son éclaircissement avec des huiles éclaircissantes après cette crème là vous avez la crème à la vitamine c de chez docteur de chez dr rachel cette crème là aussi c'est une crème qui est bien voilà elle est unifiante elle est réparatrice elle est illuminatrice de teint franchement elle est bien bref je m'arrête là pour la première étape ou la première vague des filles qui ont envie d'utiliser des laits clarifiants éclaircissants et qui ont peur voilà j'ai vu aussi dernièrement le bifaz là aussi sur les réseaux sociaux si vous avez envie d'utiliser un produit pharmaceutique bah vous savez déjà c'est qu'il vous reste à faire donc on va passer aux choses sérieuses pour les daichikanduja en première position vous avez la lotion golden glow half cast donc c'est une lotion qui provient de la thaïlande je crois si je ne me trompe pas oui c'est ça et donc c'est une lotion blanchissante c'est une lotion qui est composée de carottes et de cucuma et qui possède un spf 55 moi je trouve que c'est intéressant surtout pour une crème éclaircissante à blanchissante et ben ça va vous protéger la peau des rayons ultraviolet quoique ce n'est pas parce que pour moi ça contient sur spf la 55 ou bien des protecteurs iv a et uvb que je me sentirai tout autant à l'aise de pouvoir mettre ça sur mon corps en afrique dans le plein soleil là par exemple et d'aller me parvaner n'importe où avec ce que vous voyez peu surtout si vous êtes entre 28 et 40 degrés franchement ne mettez pas ça le matin et pardon moi sauf si tu mets ça là moi je me rappelle j'avais une amie là avant de sortir pour aller au marché là elle portait des chaussettes son pantalon dit sa chemise et puis elle met ses lunettes plus son chapeau c'est à dire qu'il ya que ses mains qui sont dehors tout le reste de son corps est protégé il fait chaud il fait 35 degrés la fille elle est comme ça donc son teint était beau jusqu'à mais moi je pouvais pas avoir le courage de faire ça avoir cette chaleur là dans mon corps qui portait chemise malgré ça à cause de tcharno ça sûrement impossible pour moi yuh pardon il peut pas il peut faire bien mes tcharn la nuit il me tcharn bien et puis le matin je m'hydrate et puis je sors ou soit si il me tcharn le matin ici à la maison je ne me balade pas trop si elle descend tôt et moi j'ai acheté le pain en bas ici et puis je remonte un passé à faire des soleils et puis tcharn ça marche pas du tout ensemble donc encore une fois de plus ce produit là contient des extraits de carottes des extraits du curcuma et ensuite qu'est ce qu'il faut savoir d'autre par rapport à la composition de ce produit il est sans hydroquinone il contient de l'huile d'argan attendez je veux bien dit ça parce que moi je suis un peu perdu dans le film après avoir raconté ma vie bien entendu quoi que vous n'êtes pas là pour ça je sais donc c'est une notion qui contient de la vaseline de l'eau des huiles minérales de l'acide stéarique qui contient de l'acide ascorbique de l'alantoïne de l'huile de carotte comme j'ai dit des agents uva uvb ensuite elle contient du collagène et elle contient aussi du parfum bon le parfum bon ça ça dépend encore quand vous allez vous même acheter senti là bas je ne sais pas si vous allez accrocher ou pas du tout mais en tout cas ce qui est marqué sur le site internet c'est que c'est une lotion blanchissante qui peut être appliquée sur le visage et le corps en tout cas pour le visage je vous recommanderais pas et qui peut être appliquée matin soit sur une peau nettoyer jusqu'à l'absorption complète du produit donc c'est une crème qui lutte contre les problèmes d'acné ici c'est marqué anti boutons anti rides anti vergetus anti imperfections et anti âge c'est un agent éclaircissant voire blanchissant qui va favoriser une réparation au niveau de la peau et qui va avoir à vivre l'éclat de cette peau la partie que j'adore c'est ça qui a commencé ensuite deuxième sur la liste pas bon comment on peut avoir autant de photos voilà donc je vais vous mettre la photo ici du produit c'est la crème vitamine c de la maison half cast cosmétique j'ai une amie nigérienne avec qui je parle qui parle français et anglais qui a une boutique aussi au nigéria qui vend les produits en tout cas elle m'a beaucoup parlé de cette crème la chaîne qui est éclaircissante mais qui respecte la barrière cutanée de la peau d'accord donc cette crème la vitamine c c'est half cast pro et bien c'est une crème qui possède des caractéristiques ultra éclaircissant et hydratant à la fois donc c'est une crème qui va améliorer l'état de la peau qui va la tonifier qui va procurer une hydratation sur une longue durée en tout cas c'est ce qui est marqué ici dans la description cette crème est composée la vitamine c est ici c'est marqué que cette vitamine c est une vitamine c micro encapsulée qui favorise en fait une certaine sorte d'absorption facile en fait donc après la vitamine c cette crème est composée d'huile d'amande douce et quelle est la principale vertu de l'huile d'amande douce c'est une huile qui est tout simplement apaisante c'est une huile qui va venir hydrater la peau qui va venir assouplir la peau qui va en plus avoir une action réparatrice grâce à la vitamine a qu'elle contient ensuite elle est composée de glycérine la glycérine a des propriétés adoucissantes va lisser le grain de peau elle va hydrater la peau elle va aider la peau à se restaurer elle va améliorer l'apparence de la peau sa texture en lui conférant une certaine forme de douceur ensuite elle est composée de l'extrait de murier blanc l'extrait de murier blanc si vous voulez ensemble c'est un excellent ingrédient anti tâche c'est un ingrédient dépigmentant donc l'extrait de murier blanc souvent vous le reverrez plusieurs fois de suite dans des lotions éclaircissantes ou soit des crèmes éclaircissantes donc après l'extrait de murier blanc cette lotion est composée d'huile essentielle de citron alors le citron vous savez tous que le citron a une action antibactérienne l'action astrégeante le citron redonne encore de l'éclat à la peau favorise le processus de régénération de la peau elle aide à réguler la sécrétion de sébum au niveau de la peau de contre le citron qui est un puissant antioxydant va favoriser une certaine forme d'éclat au niveau de la peau bref ensuite après l'huile essentielle de citron elle est composée de l'arbrutine bon vous pouvez aussi appeler alpha-abrutine donc la butine est aussi un dérivé de l'hydroquinone pour ceux qui ne savent pas comme je le disais une fois de plus la butine c'est un composant dépigmentant il aide à lutter contre les problèmes liés à l'hyperpigmentation post inflammatoires qui sont souvent associés aux marques d'acné donc si vous avez eu des problèmes d'acné et que vous n'avez plus du tout de bouton qui vous laisse des tâches et bien c'est l'un des actifs en tout cas qui peut vous aider à pouvoir venir à bout de vos problèmes d'hyperpigmentation en somme l'alpha abutin va réduire l'apparence des tâches et du teint inégal ensuite après la butine il est composé d'extrait d'aloe vera et moi j'aime trop le moment que j'ai vu qu'il ya de l'aloe vera dedans ça m'a rassuré parce que je me suis dit que s'il a des composants qui chasse comme ça il faut qu'il y ait d'autres choses pour contrer cet éclaircissement là tu vois un peu pour ne pas que ça puisse te blesser donc l'aloe vera ici on sait qu'elle a un fort pouvoir hydratant elle sait à lutter aussi contre les problèmes d'eczéma on peut noter qu'elle a des vertus apaisantes cicatrisante adoucissante et réparatrice donc après l'aloe vera ben cette lotion est composée de lactate de sodium qui est aussi un autre dérivé de l'acide lactique et donc c'est un ingrédient qui va favoriser une certaine forme d'exfoliation elle est composée de la lantoïne donc la lantoïne si vous voulez c'est un actif qui est utilisé dans les préparations cosmétiques du fait de ses propriétés réparatrices apaisantes et régénérantes après cet actif là il est composé de vitamine e bref en tout cas je m'arrête là pour cette crème là vous aviez vu comment cette crème là a des ingrédients ou bien des composants intéressants donc si vous voyez cette crème là half cast à la vitamine c franchement n'hésitez pas à l'utiliser je sais qu'il ya d'autres produits même de cette même gamme la half cast à la vitamine c'est là ils ont des savons de toutes les façons je vous mets le site ici comme ça vous pouvez aller checker ou bien si vous voyez quelqu'un qui font ça dans votre secteur allez-y essayez de regarder un peu la composition et puis vous allez voir en tout cas leur gamme là j'ai eu le temps de checker un peu leurs composants et franchement la composition n'est pas si mal que ça ensuite en cinquième position je sais que c'est une marque qui a été beaucoup controversée il s'agit de la marque bismith ce n'est pas tous les laits qui sont doux le lait éclaircissants il ya d'autres qui sont blanchissants éclaircissants blanchissants qui blessent très mal et il y en a d'autres qui sont plutôt soft donc par exemple je vous présente ici le bismith skin whitening polishing lotion et anglais c'est pas camarades et quelqu'un et ne vous moquez pas de moins donc est ce qu'il faut savoir à propos de ce produit là donc ici c'est marqué sur le site internet que la lotion de polissage pour la peau bismith est formulée pour avoir une jolie peau une peau éclatante au bout de sept jours un bon ça je ne crois pas trop et donc bref cette lotion éclaircissante détruit les vieilles cellules de la peau et révèle une nouvelle peau souple douce la pigmentation causée par les facteurs environnementaux tels que les coups de soleil diminue en apparence permettant un peu plus uniforme la peau paraît à ce moment là plus blanche plus lisse plus fait plus hydratante et un teint ainsi équilibré en tout cas pour avoir déjà vu des revues sur la crème bismith je trouve que c'est une crème éclaircissante c'est une crème qui t'éclaircit bien d'accord donc si tu es quelqu'un qui n'a pas peur qui cherche une crème éclaircissante bah tu peux aller sur cette crème là voilà ces différents avantages qui sont notamment marqué sur le site internet par contre c'est que j'ai trouvé dommage sur les produits bismith parce qu'il y en a un second aussi que je vais vous présenter c'est le bismith cogique plus lotion arbutine c'est que je trouve dommage de cette marque là c'est que il n'y a pas il n'y a pas toute la composition de leurs produits voilà j'ai été checker sur les sites internet ils sont très bref dans la description de leurs produits dans la composition de leurs produits donc on sait pas trop c'est ça que j'ai trouvé pas intéressant sinon quand je regarde les avis encore une fois depuis c'est une marque que j'ai jamais utilisé mais j'ai eu le temps d'observer les avis et de toutes de tous de la plupart de leurs produits j'ai pratiquement été attiré par ces trois notions là la première la notion bismith polishing la deuxième la bismith cogique plus arbutine d'ailleurs ils disent ici que c'est une lotion qui est blanchissante qui est composée d'actifs blanchissants par exemple l'acide cogique qui permet de tonifier et d'uniformiser le teint mise à part ça on n'a pas d'autres informations et ça je trouve que c'est vraiment dommage ensuite la troisième crème bismith que je voulais vous présenter c'est la crème bismith mega blast ici en effet il s'agit d'une crème qui a été conçu pour blanchir rapidement soit en un peu de temps sans toutefois avoir des verges et tu ou soit des problèmes de décoloration au niveau de la peau en tout cas c'est ce qui est marqué ici c'est ce qu'ils ont raconté sur la page donc je ne pourrais pas vous en dire plus par rapport à la marque bismith bon comme je le disais encore une fois de plus ici là on est là pour se blanchir dans ces secondes loulat donc je veux pas les reproches bis à bis à l'un si tu as déjà vu la première partie que ça t'arrange chapeau pour toi la faux partie les blanchissants généralement ils sont pas vendus en pharmacie vous savez ça voilà maintenant comme je le disais encore une fois de plus ce n'est pas parce que c'est fait par des africains mais parce que c'est fait par une certaine forme de compagnie et qui ne sont pas vendus en pharmacie qui font forcément vous détruire la peau j'ai essayé de regarder les actifs les composants de chaque lait avant de venir me placer ici donc doucement et mon peace and love sinon on va s'allumer dans les commentaires merci donc la lotion que je vais vous présenter maintenant c'est la lotion lumine carotte et la lotion lumine half cast mulk en fait les deux c'est une tuerie bon déjà quand vous prenez la lotion half cast lait éclaircissant et tonifiant visage et corps bon de toutes les façons depuis le début je fais que répéter ça je ne vous conseille pas d'utiliser ces lotions la blanchissante sur le visage et le corps de toutes les façons après celle la cellule qui va suivre mais de toutes les façons vous aurez aussi un top 5 des crèmes pour le visage ok donc calmez vous déjà il faut savoir qu'elle contient de l'acide cogique qui est un dépigmentant elle contient de la réglisse du glutation de la glycérine des extraits de racines de murier comme je vous le disais tantôt elle contient aussi de l'huile de l'anoline elle contient aussi de l'huile de carotte et l'huile de citron ici sur le site internet ont marqué que lumine half cast est une lotion pour le corps tonifiant qui éclaircit la peau elle était spécialement formulée pour améliorer la texture et le tonus de la peau infusée d'huile biologique naturelle d'huile de carotte de clarines végétales elle laisse la peau lumineuse éclatante et sans taches donc en fait ça c'est un lait franchement éclaircissant à blanchissant donc si vous achetez une lotion qui va vous éclaircir voire vous blanchir vous pouvez taper ça sur les réseaux sociaux vous allez forcément trouver souvent il y a des filles de paris là elles sont très réactives quand je parle d'une chose comme ça elles vont commander comment ça vendre en même temps donc si vous voyez ça y est c'est qu'il y a des filles qui vendent ça sur paris là essayez de trouver des filles là sur tik tok ou bien soit vous tapez sur google ils vont forcément vous ramener une page où ils vendent ça soit sur Etsy soit sur amazon je sais pas moi après la lotion lumine vous aviez la lotion purec égyptienne secret donc la lotion purec égyptienne secret à la vitamine c est vendu sur le site même de la marque purec égyptien donc purec égyptien je vais vous présenter deux lait de jésus ça c'est celui à la vitamine c et le second lait que je voulais vous présenter toujours de la même marque purec égyptien c'est la purec égyptienne magique whitening gold qui est aussi une lotion qui a été un peu controversé au début les gens étaient là à fond oui oui elle est trop trop bien et puis à un moment ils ont commencé à dévaluer le produit pourquoi parce que il ya eu beaucoup de faux produits qui a été sorti à la place de celui là le vrai égyptien du vous encourager quand je poste les produits là fait tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir trouver les originaux et c'est pas comment vous allez faire mais essayez de trouver les originaux de tous ces produits là parce que le purec ici gold là il a été diabolisé comme jamais bon de toutes les façons je vais vous parler d'abord du purec égyptien secret à la vitamine c donc c'est une lotion qui contient de la vitamine c c e b 3 de l'acide hyaluronique des huiles essentielles et des extraits végétaux ici ce n'est pas détaillé sur le site internet mais en tout cas c'est ce qui est marqué là et donc cette crème là a pour objectif de lutter contre les veines vertes t'as dit si tu te promets que tu as les veines vertes sur toi là si tu as des boutons sur toi si tu as des végétudes si ta peau présente des irrégularités si tu as des problèmes des rides et ridules en tout cas c'est ce qui est marqué ici cette crème là c'est une crème éclaircissante qui a pour objectif de lutter contre toutes sortes d'imperfections d'accord malheureusement je n'ai pas pu voir si elle possède un spf non mais en tout cas c'est marqué for brightening and whitening donc elle peut être très bien éclaircissante voire blanchissante si vous décidez après de l'activer avec d'autres huiles d'accord la seconde crème de chez purec égyptienne c'est la magique whitening gold qui est marqué ici par contre sur le site c'est que c'est une notion blanchissante qui aide à traiter les imperfections les brûlures les taches de vieillesse les boutons les problèmes d'acné et d'irrégularité de teint grâce à sa composition elle est composée finalement de jaune d'oeufs du tumérique en fait le tumérique c'est le curcuma la vitamine c de l glutation ce qui donne en général un blanchiment général et un raffermissement du visage et du corps dans les 14 jours suivant l'utilisation donc vous savez tu vois ça blanchit tellement qu'au bout de deux semaines tu vas dire ah clean quoi non enfin je ne pense pas voilà je sais que cette crème là c'est cette notion pardon oulala moi je fais que mes trompes et crème notion bref je sais que cette notion elle est blanchissante j'ai déjà vu des refus j'ai déjà vu des amis qui m'en ont parlé et il y en a une même qu'il ya une qui m'avait dit en afrique que ça lui avait donné quoi la main je sais plus un bout au niveau de la peau et quand on a pris le temps de vérifier le produit il s'avérait que c'était le faux donc encore une fois de plus si vous n'êtes pas sûr de la qualité du produit ne l'achetez pas d'accord ensuite le suivant c'est le lait et que lui plus paris active à monier réparateur lait corporel ce lait là c'est un lait enrichi à la carotte qui favorise un teint lumineux voire une unification de teint il est composé d'extraits végétaux aux propriétés éclaircissantes tu vois ça me fait trop rire en tout cas j'aime bien le site de que lui plus un parce que quand j'avais été là bas c'était carré c'était propre et tout c'est juste quand on parle de la liste des ingrédients j'ai l'impression que tous ceux qui vendent des produits chargolisants en tout cas où ils savent qu'on va se blesser là ils préfèrent abriger et mettre soit les extraits végétaux aux propriétés éclaircissantes ça me fait trop rire donc ils disent que ce lait corporel est un complexe réparateur anti tâches qui aide à réduire les imperfections qui est enrichie à l'extrait de carotte et grâce à cet extrait de carotte là elle aura une action nourrissante qui permet aussi d'hydrater la peau un parfum un délicat ok donc c'est une notion ou un lait qui va vous aider à résoudre vos problèmes liés à l'hyperpigmentation n'écoutez pas les gens faites votre propre expérience utilisez ça ayez des bonnes huiles pour pouvoir vous aider à sceller l'hydratation ayez une bonne routine vous allez utiliser vos laits hydratants en combinaison de ces huiles blanchissantes là ensuite le suivant c'est la lotion easy glow la lotion easy glow là il existe en noir en rouge en plusieurs couleurs en blanc d'ailleurs j'aime bien le noir j'aime bien le blanc bon par rapport aux blancs ils ont marqué easy glow half cast l'air corporel éclaircissant puissant en tout cas il ya des ingrédients dedans qui sont très concentrés et très fort donc si vous voulez bien blanchi là vous pouvez aussi utiliser le easy glow vous pouvez faire les recherches par rapport à la composition parce que là j'ai l'impression que comme je dis encore une fois de plus la vidéo elle sera trop longue ensuite vous avez la lotion extrême glow est un glow rouge là je crois voilà j'ai une amie qui je lis ça toute la gamme mais son teint bien clair voilà elle est bien clé même et puis la journée s'hydrater puis c'est une qui sort pas trop voilà tout en la maison donc quand il y en a voile à son teint bien magnifique contrairement à ce que les gens ont dit oui ça donne ci oui ça donne ça donc contrairement à ce que les gens racontent tout ce que les gens disent tout dépend de l'utilisation fait que vous faites sinon le lait ici moi je vous dis ma copine elle utilise toute la gamme lotion tube savants il y a eu qu'un paye comme ça quand j'ouvre le sachez qu'il y a rien comme ça il ya beaucoup de rouge rouge des dents comme ça non mais surtout le lait extrême glow et classique il uniformise le teint aide à améliorer la souplesse de la peau et la rend plus lisse et plus ferme ce lait là est adéquat pour les personnes qui ont une peau tenne une peau sèche une présence de ridules un relâchement cutané des tâches brunes des marques sombres et surtout des tâches de vieillesse c'est un lait blanchissant combat des titans qu'avant on vous dit non faut pas utiliser ça si je te dis à clair de nature que tu t'as utilisé les autres que j'ai cité au début là tu vas noisier voilà sauf si tu as envie de laisser le tchao bien j'ai envie de doser pour devenir caramel ou marron à ce moment là si tu as envie de devenir comme ça il n'y a pas de problème mais si tu cherches à blanchir là si tu cherches quelque chose pour blanchir vraiment pour bien éclaircir là c'est ce que je suis en train de citer là là maintenant vous voyez les laits de la faim c'est eux qui vont vraiment bien vous éclaircir voire vous blanchir concernant la composition encore une fois de plus ici la crème contient de la glycérine du citron de l'huile de l'anoline du glycol de l'huile d'argan du lactate de sodium de l'acide ascorbique bref elle contient plein plein d'autres choses donc je vous encourage à aller checker un peu cette liste là sur internet si vous êtes bien entendu intéressé par cette lotion là extreme glow donc après la lotion extreme glow vous avez la lotion pure max paris c'est une lotion apparemment blanchissante comme il est dit chez eux allegedly donc ici ils ont marqué organic whitening je vais vous lister un peu la composition celle qu'ils ont marqué ou du moins celle qu'ils ont marqué sur la boîte donc ici c'est marqué qu'elle est composée de carottes extraits de carottes d'extraits végétaux de l'acide gorgique du glutatio de l'huile marocaine oil et des herbes organiques elle blanchit uniformement le teint de la peau tout en bloquant la biosynthèse épidémique de la pigmentation elle éclaircit efficacement les tâches sombres les tâches d'acné les tâches de rousseur les tâches les zones sombres et autres décolorations donc c'est une crème même qui a été fait pour ce chat en fait c'est une crème des pigments très une lotion des pigments donc tout simplement donc elle ne possède pas beaucoup d'actifs hydratants c'est ce qui me dérange un peu en tout cas je n'ai pas vu le reste de la composition j'espère qu'il ya d'autres actifs hydratants dedans le cas contraire comme je vous le disais encore une fois de plus comme c'est déjà un lait blanchissant vous pouvez l'utiliser et après quand vous allez mettre une huile sur votre corps c'est l'application de ce lait là vous pouvez utiliser une huile basique et une huile vraiment comme jojoba comme l'huile d'amande douce pour vous aider à pouvoir garder en fait une certaine forme d'hydratation je voulais aussi vous faire vendre la lotion relumines une marque aussi qui vient des états unis là ils ont des compléments alimentaires en tout cas ils sont pleins de choses vous pouvez taper sur google relumines ils vont vous faire sortir toute la gamme de produits relumines la relumines aussi c'est un très bon lait éclaircissant voire blanchissant après le relumines vous avez aussi le lait vous avez la lotion cindela vitamine c à l'huile de coco lait de chèvre extrait de jaune d'oeufs d'acide citrique d'acide glycolique de vitamine e c b3 huile de carotte huile de macadamia et acide cogique c'est très intéressant cette lotion là j'avais oublié même j'allais j'allais l'oublier c'est incroyable la lotion cindela que vous voyez sur les réseaux sociaux partout partout est une très très bonne notion sa composition même intéressante à l'est ça ça te donne envie d'utiliser n'est ce pas par contre attention cindela depuis qu'ils ont vu que c'est bon ils ont fait sortir beaucoup de faux ou est-ce que vous allez trouver pour acheter le vrai en tout cas chercher ça là bas moi je suis là que pour partager les informations par rapport à ces produits là en tout cas le cindela vous pouvez très bien l'utiliser aussi donc la dernière lotion que je voulais vous présenter c'est la permanence illumine de la marque permanence cosmétique je vais vous mettre le site internet ou le instagram ici c'est une marque américaine comme ça vous pourriez aller voir sur le site internet la lotion ici là quand j'ai vu la proposition folie a failli m'y prendre parce que c'est une notion qui tchape bien qui tchape même dans la paix du seigneur ce n'est pas pour les faibles en fait et puis ça coûte cher même donc n'a pas trop l'argent faut partir voir les autres que je te conseille là tu vas utiliser ça d'accord voilà ce qui se dit en gros sur le site internet par rapport à cette lotion permanence illuminate donc notre permanence illuminate dépigmentant blanchissant c'est précisé est un complexe qui produira des résultats spectaculaires en inhibant de matière compétitive la formation de précurseurs de mélanine ce traitement permettra à votre teint de devenir considérablement plus clair avec une utilisation prolongée et les résultats seront semi permanents avec une utilisation continue toutefois le bronzage reste possible si vous arrêtez d'utiliser ce traitement votre couleur naturelle finira par revenir mais il faudra plus de temps pour retrouver votre couleur de peau d'origine ceci étant dit ce traitement ne convient pas aux personnes qui ont une peau sensible et ne doit pas être utilisé par des personnes sujettes à des réactions allergiques si par exemple vous êtes enceinte ou si vous souffrez d'eczéma ou d'une peau irritée ou enflammée d'un nombre accru de globules blancs ou si vous êtes sensible à la lumière du soleil ou soit si vous deviez rester dehors pendant des heures de façon prolongée c'est à dire cette crème là ce n'est pas fait pour la lumière du jour le soleil vous avez entendu j'aime beaucoup ce site internet là parce que quand je me suis rendu là bas tout était détaillé en fait ils ont fait du travail propre comme moi même j'aurais aimé faire mon site internet quand je vais commencer bien entendu avant de mes histoires ils ont bien détaillé là bas tous les composants c'est qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas fait donc je trouve que ça c'est intéressant on va s'attarder maintenant sur la composition déjà ce produit les composés de la myrtille des extraits de mythique donc quels sont les bienfaits des extraits de mythique au niveau de la peau c'est un composant qui a des propriétés anti âge et c'est un composant qui est aussi très intéressant pour les gens quand la peau taine parce que c'est un actif va raviver l'éclat de la peau et qui va aussi avoir un effet apaisant sur les peaux qui sont par exemple irrités tout en préservant une certaine forme d'hydratation ensuite après l'extrait de mythique elle est composée d'extrait de réglisse la réglisse j'ai passé mon temps à la cité tout au nom de cette vidéo là je sais pas si vous êtes rendu compte mais la réglisse aussi est une plante que vous allez très souvent régulièrement trouver dans des crèmes qui chasse les crèmes éclaircissante à blanchissante d'accord ou peut-être pas mais des crèmes en tout cas qui ravivent l'éclat de la peau quoi est ce que la réglisse est utilisé dans la plupart de ces crèmes là bas étant donné qu'ils savent que la grande composition bien la grande majorité des actifs ou des composants qui font partie intégrante de les crèmes sont des composants dépigmentants soit éclaircissants voire agressifs pour la peau et bien le fait d'utiliser la réglisse ça va venir favoriser un effet contraire par exemple ici c'est marqué que la réglisse possède une action adoucissante apaisante soulage les peaux irritées donc la réglisse en somme elle est utilisée dans la préparation des produits cosmétiques pour favoriser un certain soulagement face aux irritations cutanées non seulement ça la réglisse aussi utilisé pour essayer de résoudre les problèmes de décoloration au niveau de la peau donc ensuite après elle la réglisse elle est composée de glutation cette lotion et elle est composée aussi de collagène mur qui est un collagène de qualité supérieure je ne vais pas donner plus de détails concernant l'obligation et le collagène parce que vous connaissez déjà d'accord ensuite après ces deux composants là elle est composée d'acide hyaluronique l'acide hyaluronique vous connaissez déjà il a un fort pouvoir hydratant ensuite après l'acide hyaluronique il est composé d'extrait de feuilles de papaye je savais que les graines de papaye là on pouvait les sécher faire des choses avec gommage mais tu peux faire aussi l'huile de papaye mais les feuilles là seulement c'est maintenant que j'ai appris ça et bien ici ils disent qu'elle a une action anti-inflammatoire et anti-oxydante elle est insolente régénérante parce qu'elle est très riche en vitamines en acides aminés en antioxydants elle affine l'épidème lisse le grain de peau et réveille le teint elle évite l'obstruction des peau responsable de la formation de boutons la peau est purifiée de façon biologique et en douceur donc vous avez vu un peu les bienfaits l'extrait de la feuille de papaya d'amandes peu fait ça bref après un seul composant les les composés d'acide cogique que j'ai déjà expliqué encore une fois de plus dans cette vidéo là ensuite cette lotion composée d'aloe vera je l'ai déjà décrite ensuite après l'aloe vera les composés de camomille donc déjà la camomille tu pointes au camomille tu vois ce que ça te fait ça t'apaise ça te donne envie de te reposer de t'endormir la camomille a des propriétés apaisantes tout simplement au niveau de la peau et elle est très souvent utilisée dans les produits cosmétiques pour soulager les peaux irritées ou soit pour apaiser les peaux sensibles sujettes rougeurs à lévitation même cutanée et aussi au tiraillement cutané c'est à dire que tu es là comme ça et puis en milieu de ton visage tu t'es, il te pique, il te gratte ça ne va pas du tout si tu vois dans un rayon de produits cosmétiques une crème pour le visage ou pour le corps qui contient de la camomille alors que tu as ces problèmes là bah tu peux l'acheter parce que cette crème là elle va apaiser et régénérer ton épidème d'accord ensuite après la camomille elle est composée de calendula je sais pas si on dit le ou la calendula le calendula est généralement connu pour ses propriétés anti-inflammatoires anti allergiques cicatrisante et surtout hydratante ensuite après la calendula elle est composée d'huile végétale d'avocat qui est une huile qui est très nourrissante une huile qui est très riche et qui possède des propriétés anti-âge quand vous voyez comment cette lotion est composée de plein d'actifs d'actifs à la fois des pigmentants d'actifs à la fois adoucissants et réparateurs d'où le fait que je vais mettre à la première position d'ailleurs je remercie la cliente qui est venue me parler de cette crème là franchement ma chérie je t'envoie un gros bisous merci beaucoup ça a été une belle découverte pour moi parce que je ne connaissais pas du tout cette notion là ni cette marque là vous avez aussi cette notion là qui s'appelle active cavia drip glutacé injection 24 gold en tout cas cette notion là je sais qu'il y en a plusieurs couleurs à vous de checker un peu la composition vous avez aussi la notion koji san qui est aussi très bien vendu dans les grandes surfaces ici et ailleurs d'avoir aussi lieu la notion skin doctor qui vient du nigeria qui est aussi très bien en tout cas trouver un produit que vous pourriez être en mesure d'utiliser tous les mois quand ça sera terminé d'accord donc voilà un peu j'espère vous avoir donné toutes les notions possibles et inimaginables si j'ai oublié quelque chose je le mettrai en photo juste ici pour que vous puissiez voir là non seulement je commence à voir chose je me suis réveille le matin j'avais très froid j'ai mis ce pull là et de deux mon téléphone vient de m'envoyer un message comme quoi il est déchargé ça tombe bien puisque nous sommes à la fin de la vidéo n'est ce pas en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi s'il ya des choses que vous n'aviez pas compris si vous avez déjà une réaction des suites de l'utilisation de l'un des produits dont j'ai parlé dans cette vidéo là mais ça nous fera plaisir de lire votre aventure ou mes aventures dans la bas des commentaires de sorte à ce que tout le monde puisse comprendre ou savoir ce qui se passe réellement il faut voir si ce produit là était l'authentique qui provenait de la maison même et pas d'un faux fabricant d'accord si ce je vous souhaite de passer une très très bonne journée je veux plus que vous me parliez à isa je peux utiliser quoi comme lait éclaircissant blanchissant j'ai déjà tout mis ici vous regardez bien la vidéo de a à z et puis vous choisissez le produit qui vous appellent le plus et une fois que vous avez choisi le produit qui vous appelle le plus pour être plus en sécu vous n'aviez qu'à regarder des revues sur le produit ou soit aller sur google pour essayer d'avoir coûte que coûte la liste totale des ingrédients de ce produit là d'accord en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin je sais que ça a été très long mais merci pour votre patience et puis merci pour le soutien on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao